Voici l'organisation de l'œil. La rétine, au fond de l'œil, contient des cellules photoréceptrices. Ces cellules photoréceptrices contiennent des pigments qui captent la lumière, ce qui stimule les cellules. La rétine comporte donc des cellules photoréceptrices, mais aussi d'autres couches de cellules de type neurone. Les cellules photoréceptrices, des cellules bipolaires et des cellules ganglionaires. Sur ce schéma, nous pouvons un peu mieux observer l'organisation de la rétine. Elle comprend environ 120 millions de photorécepteurs, 10 millions de neurones bipolaires et environ 1 million de neurones ganglionaires, dont les fibres nerveuses se rejoignent pour former le nerf optique. On observe ici un enregistrement de l'activité électrique de la membrane des neurones ganglionaires, quand les photorécepteurs sont éclairés ou non. Chaque petit pic se nomme potentiel d'action. La fréquence de ces potentiels d'action est plus grande quand les photorécepteurs sont éclairés, par rapport au moment où les photorécepteurs ne sont pas éclairés. Un message a été transmis depuis les cellules photoréceptrices jusqu'aux neurones ganglionaires. Ainsi, la stimulation des photorécepteurs engendre un message électrique qui se propage le long des cellules nerveuses, depuis les photorécepteurs jusqu'aux cellules bipolaires et jusqu'aux cellules ganglionaires. Grâce à ce logiciel, on peut zoomer sur la rétine. On observe ici des petits points noirs qui schématisent, qui simulent la naissance d'un message nerveux de nature électrique, sa transmission le long des trois couches de neurones. Et ici, on voit les neurones ganglionaires qui se rejoignent au niveau du nerf optique et qui engendrent un message de nature électrique, enregistrable par exemple sur l'écran d'un oscilloscope. Nous observons ici le trajet des neurones en provenance de la rétine. Les neurones ganglionaires plongent donc dans le nerf optique et vont ici aller jusqu'au relais cérébral. Dans ce relais cérébral, un quatrième neurone vient terminer la chaîne qui aboutit au niveau du cortex occipital où sont situés les aires visuels. Il y a donc une chaîne neuronale qui conduit le message nerveux de nature électrique jusqu'aux aires visuels. Cependant, si on y regarde de plus près, un petit souci se pose. Allons voir les zones de contact entre les neurones. Voici une observation faite au microscope électronique d'une zone de contact synaptique, par exemple au niveau du relais cérébral entre un neurone ganglionaire et un neurone aboutissant au cortex visuel. On distingue différentes parties. Ici, le neurone présynaptique. Ici, le neurone postsynaptique. On constate que les deux membranes de ces neurones ne se touchent pas. Il y a donc un espace entre les deux. Il s'agit de l'espace synaptique ou fente synaptique. La synapse est constituée de la membrane présynaptique, l'espace synaptique et la membrane postsynaptique. On peut observer que les deux neurones ne sont pas tout à fait identiques. En effet, les petits ronds qu'on observe ici sont ce qu'on appelle des vésicules. Ces vésicules contiennent des molécules qu'on ne voit pas vraiment ici. C'est trop petit pour être visible au microscope. Ces molécules s'appellent des neurotransmetteurs. Là, nous sommes dans la synapse du relais cérébral. Le neurotransmetteur qu'on va trouver dans les vésicules, c'est la sérotonine. Sur ce document, nous pouvons voir la synapse dans deux états. Ici, membrane présynaptique, espace, membrane postsynaptique et les vésicules qui contiennent les neurotransmetteurs. C'est quand nos neurones sont au repos. Si un message nerveux parvient au niveau du neurone présynaptique, on va observer ici un mouvement, un déplacement des vésicules qui vont venir fusionner avec la membrane présynaptique. Le contenu des vésicules peut alors être libéré dans l'espace synaptique. Sur cette animation, nous allons voir le fonctionnement de la synapse. Le neurone présynaptique, le neurone postsynaptique. On reconnaît le neurone présynaptique qui contient des vésicules qui elles-mêmes contiennent des neurotransmetteurs. Quand un message nerveux de nature électrique arrive au niveau du neurone présynaptique, les vésicules migrent vers la membrane présynaptique, y fusionnent et émettent dans l'espace synaptique leurs neurotransmetteurs. On voit ici les neurotransmetteurs qui se fixent à des récepteurs, qu'on appelle des récepteurs postsynaptiques. Cette fixation engendre un message nerveux de nature électrique dans le second neurone. Chaque synapse possède son type de neurotransmetteur. Par exemple, dans la synapse du relais cérébral, le neurotransmetteur est la sérotonine. Elle stimule le neurone postsynaptique en se fixant à son récepteur de manière complémentaire et permet donc la transmission du message depuis les neurones ganglionaires vers les neurones aboutissant au cortex visuel. Certaines substances, comme le LSD, sont capables d'engendrer des hallucinations visuelles. Voici une comparaison entre la sérotonine fixée sur son récepteur et la molécule de LSD. J'attends de vous que vous émettiez une hypothèse sur la manière dont le LSD peut bien engendrer ses hallucinations visuelles.